C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un agent immobilier, devenu animateur télé, devenu comédier au théâtre, puis acteur de cinéma. Et une danseuse, devenue comédienne, puis l'une des plus drôles humoristes de sa génération, puis actrice, en fait partenaire du sus nommé agent immobilier, Julie Ferrier, Stéphane Plaza. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bravo. Tu as dit une des plus grosses humoristes ? Non. C'est drôle, je trouve, pour commencer, comme mise en bouche. Ça met à l'aise immédiatement. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation à dîner. C'est dingue, vous avez eu mille vies avant d'enfin vous croiser. Il était temps. Oui, il était temps. C'est vrai ? Oui, moi j'étais très contente de partager ce film avec lui, vraiment. Le film de Didier Von Kovler, J'ai perdu Albert, qui est sorti aujourd'hui. Un premier rôle au cinéma pour Stéphane. Pas tout à fait le premier pour vous, j'ai compté, il y en a au moins 35. C'est ça. C'est ça ? Oui, et puis c'est surtout des rôles, pour lui il a une partition, il passe par tous les états. Et c'est vrai que c'était assez costaud. Pour un premier grand rôle au cinéma. Oui, on a beaucoup travaillé en amont, je tiens à le dire. Énormément ? Énormément. Non, pas énormément, peut-être pas, mais... Pour moi, d'habitude, moi j'ai un agent immobilier, j'ouvre une porte, je ne travaille pas beaucoup. La famille qui s'en investit complètement dans un rôle et dans un personnage. Et donc je me suis isolé un peu du monde de la télé et de l'immobilier aussi. On va en parler. Le film est sorti aujourd'hui. C'est un jour à part ? Oui, c'est un jour à part pour moi, puisque c'est l'anniversaire de ma maman, mais ça tombe peut-être sur le bon film, puisque ça parle d'Albert Einstein. Et surtout, d'un côté, c'est un film qui est assez drôle et touchant, et ça parle aussi que la vie continue après la mort. Donc j'espère que de là-haut, écoutez, toutes les personnes qui vont aller voir ce beau film seront touchées et vont lui réchauffer son cœur. Vous avez bossé, et vous savez qu'on vous attend au tournant, non, Marion ? Oui, vous avez dit, je sais bien qu'on va juger ma performance, mais je ne l'appréhende pas. Je ne l'appréhende pas, c'est-à-dire que pour la juger, il faudrait déjà se déplacer et aller voir ce film. Et donc, si les gens peuvent toujours juger et dire ce qu'ils pensent quand ils ont vu, quand on n'a pas vu, c'est un peu spécial. C'est sûr que quand on est un peu connu, etc., dans une autre étiquette, on fait vite à être classé et jugé. Donc moi, je dis, je n'appréhende pas, on a beaucoup travaillé. J'ai donné ce que j'avais à donner avec Didier Van Kovlart et les autres comédiens, Josiane Balasco, Bernard Lecoq, Patrick Trajan, on est quand même très bien entouré. Mais après, voilà, je m'attends à tout et à rien, mais qu'ils se déplacent pour dire quelque chose. On va en parler, mais d'abord, le menu imaginé par Julien, notre chef étoilé de la semaine, il y a des champignons. J'espère que vous aimez les champignons. J'adore. On adore les champignons. Super bien. Eh bien, ça tombe bien. C'est les champignons de Paris, d'ailleurs. Bonsoir à tous. Bonsoir, chef. Bonsoir. Donc, du coup, ce soir, je vous propose une darme de cendres avec des champignons d'Ori la ville, qui est une ville juste à côté de Chantilly, qu'on va cueillir tous les matins. On en prend quatre, cinq. Normalement, on le râpe comme une truffe devant le client. Bon, là, exceptionnellement, ils ont été mis à l'avance. Et la sauce, c'est un petit jus d'exuda, qui est le jus d'arrête des poissons et relevé avec un petit peu de whisky. C'est parti. Je vous souhaite de passer un agréable. C'est parti. Dans ce film, Julie, vous êtes Chloé, jeune médium que s'arrache les grands chefs d'entreprise, les hommes politiques et la jet set. L'OTAN. Exactement. Et vous abritez en vous, depuis l'enfance, l'esprit d'Albert Einstein, jusqu'au jour où Albert décide de s'installer dans la tête de Zach, incarné par Stéphane Plaza, un agriculteur dépressif et menacé d'expulsion, un comble pour un agent immobilier. Un petit clin d'œil, oui. Un petit clin d'œil, bande-annonce. Ouais. Vous êtes une channel, un canal par lequel on s'exprimerait quelqu'un du monde des esprits. Oui. Il s'appelle comment, cet informateur ? Je n'ai pas le droit de dévoiler son identité. Vous avez déjà permis d'éviter 14 attentats. Information cible 13. Vous désirez ? J'entends une voix, une seule, toujours la même, qui me dit tout ce qui se passe autour de moi. J'ai perdu, Albert. Perdu ? Albert, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne me parles plus ? Genre quoi ? Un vieux, avec une voix douce et un accent. Moi, je vais prendre un... Pour moi, un... Salade péruvienne, un falafel, deux yakatoris, ça marche. Ouais. Comment il a deviné ? Hier midi, j'ai pris votre commande, mais je n'ai pas pris que votre commande. Je ne savais pas que c'était contagieux, la voyance. Non, c'est une entité qui m'a quitté pour venir chez vous. Un mot ? Dans ma tête ? C'est qui cet esprit, d'abord ? C'est un esprit d'un niveau très supérieur. Albert. Albert Einstein. L'entraîneur du PSG pour son estomac. Ça va, l'estomac, c'est psychosomatique. C'est le cœur qui va vous lâcher cet hiver. On canalise, on filtre. Pour un voyant, il pourrait garder devant lui. J'ai perdu Albert, signe Didier Vogt-Coblert, avec Stéphane Plaza, premier grand rôle au cinéma. Et on a compris, vous avez bossé comme un malade, comme un fou, Stéphane. Vous êtes hyper bosseur, Julie aussi. Deux mois avec un coach pour travailler l'intonation, apprendre à ne pas trop bouger les mains, parce que c'est votre grand défaut à la télé, ça ? Vous bougez tout le temps les mains ? C'est-à-dire que dans le rôle, en tout cas, il ne fallait pas bouger. On est tout en émotion, donc évidemment, il ne faut pas parasiter l'émotion. Donc, il faut essayer de bouger les mains, ça peut rassurer un petit peu. Vous voyez, quand on n'est pas dans son élément quand même. Et puis surtout, du coup, on fait attention à ne plus les bouger. Vous avez vu ? C'est-à-dire qu'il bougeait les mains tout le temps ou pas ? Dans son émission, oui, oui, je le regardais. On voit les images, on le voit. C'est très clair. Après, voilà, oui, on lui a demandé vraiment d'être un manchot. Didier lui disait tout le temps sur le tournage, vraiment, tes mains, tes mains. Mais même en répétition. Oui, j'ai pensé de les couper aussi, mais bon, j'ai préféré les garder. Le manchot ? Ah, il était là ? Ça va bien se passer, Stéphane. Ça va bien se passer. Dans le film qu'on a aimé, apprécié, et avec lequel on a passé un sacré bon moment, dans ce film, Julie, vous travaillez donc pour le gouvernement, avec la police, pour retrouver des enfants disparus. Mais vous recevez aussi des appels du PSG, par exemple. Bien sûr. Des appels très incongrus. On le sait, certaines personnalités politiques ont déjà consulté des voyants. On se souvient de la liaison astrologique entre Elisabeth Tessier et François Mitterrand. Raymond Domenech utilisait l'astrologie, il le reconnaissait lui-même, pour le football. Un vrai don comme ça, ça vous plairait ? Non, pas du tout, parce que je les ai rencontrés. Alors, il faut savoir que le film, c'est un roman d'Idié de Van Gogh Lark. Il est adapté pour le cinéma et qu'il a réalisé. Un grand succès de librairie. Voilà. Mais c'est qu'en fait, quand même, c'est inspiré de faits réels. On a rencontré aussi les voyants qui ont été visités par Albert Einstein. Et moi, j'ai plutôt enquêté, c'est vrai, avec des vraies voyantes. Il faut savoir que dans la voyance ou dans le monde de la médiumnité, si on doit donner le terme bien technique, il y a 80% de charlatans. Voilà, que les gens le savent. Ouais, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent, pardon. C'est mieux. C'est mieux qu'ils le sachent plutôt qu'ils le savent. Mais ça passe. En tout cas, voilà. C'est dit quand même. C'est bon de contexte. Non, mais parce que, voilà, et après, mon rôle, et j'interprète quelqu'un qui fait partie des 20%, c'est-à-dire que c'est une vraie voyante. Après, est-ce que tu y crois ? Elle est vraiment visitée par Albert Einstein. Est-ce que vous y croyez ? Oui, il faut y croire quand même. Parce qu'on peut ne pas y croire du tout. Mais c'est un don quand même un peu inquiétant, quoi. Voilà, et moi, au départ, quand j'ai accepté le rôle, je n'étais pas sceptique sur la voyance du tout. Je n'avais pas d'avis, en vérité. Je n'en avais pas rencontré. Je ne voulais pas savoir l'avenir. Et là, j'ai rencontré, et en fait, j'ai vu des femmes qui ont à la fois une ouverture vers l'autre, mais c'est un canal, un voyant. Donc, il est visité la nuit. Il est visité en permanence. Quand il voit quelqu'un, il voit des choses, mais il est en connexion tout le temps. Donc, il souffre aussi, parce que sa vie est presque au service de l'autre. Et du coup, c'est quand même... Ce n'est pas une vie normale. Et c'est un peu compliqué pour eux. Elles s'en plaignent, moi, les deux voyantes que j'ai rencontrées. Stéphane, quand Didier, votre écrivain et metteur en scène commun, tous les deux, quand Didier vous a vu aux grosses têtes, alors qu'il voulait vous proposer le rôle le lendemain, il s'est dit que c'est un signe. Il a dit que c'est un signe. Et en tout cas, il m'a donné le scénar en me disant, je m'en souviens très bien, tiens, je te le donne, ça m'étonnerait que tu puisses le faire puisque c'est quand même Studio Canal et qui est quand même étiqueté sur une autre chaîne, M6. Et donc, il me le donne, mais il me dit, vas-y. Et évidemment, moi, ça me touche plus qu'autre chose puisque j'ai une maman qui nous surveille de là-haut et qui nous a protégés. Donc, je lis les choses. Et d'habitude, je parle toujours des projets à mon coach. Et évidemment, je n'en parle pas. Je vais faire une lecture. Il y avait la productrice Virginie Visconti et donc Didier. Et elle se lève en plein milieu. Je me dis, bon, ok, donc là, c'est rapé. Et en fait, elle se lève parce que pour elle, c'était bon de son côté. Et pour Didier aussi. Et après, évidemment, ils ont été voir Canal et Canal a dit, banco, le film est un ovni. Le film est plutôt positif. On va tenter aussi avec quelqu'un qui est un peu vierge mais auquel on pourra, donc, oui, dans le cinéma. Mais on pourra, comme ça, ça sera une éponge et on pourra le façonner comme on veut, sans mécanique. On vous a modelé. Alors, Julie, Stéphane, je ne suis pas sûr que Magda, voyante que nous sommes allés voir, ait le contact avec Albert, direct, ni la nuit, ni le jour, mais elle nous a parlé de vous, de chacun de nous et du film. Alors, on regarde. Pour Stéphane Plaza, déjà le prénom qui commence par S est déjà succès. Il va se mettre à étudier mieux l'anglais et peut-être même ferait-il un petit tour aux Etats-Unis, ce qui ne m'étonnerait pas. Julie Férié a déjà le J qui est la joie. À l'avenir, je vois des nouveaux projets pour elle et même l'achat immobilier. Très possible que Stéphane Plaza puisse lui vendre son appartement parce qu'il est de bons conseils. C'est un tandem qui fonctionne. Einstein aimait être aimé. Il dit qu'il est très content que le film se fasse. Regardez un petit V et c'est le symbole de la victoire. Vous voyez le petit V ? Oui, alors bon, les initiales, moi, je ne sais pas trop. P, prout, L, loser. Elle voit quand même Los Angeles. Hollywood. Elle vous prédit une carrière Hollywood, Stéphane. Et le film va marcher. Il y a eu le V de la victoire dans la tasse à café. Oui, le V de la victoire dans le... Dans la tasse à café. Alors Stéphane Didier, le réalisateur, vous a choisi parce qu'il vous a vu au théâtre et d'après lui, vous ne trichez pas. Vous êtes vous-même, c'est-à-dire maladroit ? Non, c'est-à-dire que je joue vraiment avec mes émotions et je me mets vraiment en danger. Je ne fabrique pas quand j'essaie de jouer. Par exemple, dans le fusible, quand je devais tomber, je tombais. Quand je dois me mettre en danger, je me mets en danger. Et je n'essaie pas de faire une mécanique. Donc c'est en ça que je pense que je sors mes vrais sentiments et j'ai été chercher quelque chose qui était vraiment enfoui en moi parce qu'on a eu des scènes très compliquées. Oui, comme la scène d'amour, on a vraiment fait l'amour. Voilà. Mais ça rend très bien. Comment ça ? C'était très bien. Vous avez parlé très, très vite. C'était très, très bien. Il est très pro. Il n'est pas maladroit dans l'amour ? Dans l'amour, il est très, très, très pro. Et il est resté manchot ? Oui. Non, alors non. On ne peut pas mancher ce domaine-là. Vous dites qu'il vous a séduite tout de suite, séduite tout de suite parce qu'il est prévenant et exquis. Alors, tout à fait. Mais moi, une petite définition pour ne pas que ça traîne trop. Il fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. OK. Voilà. Alors, puisqu'on est au rayon des définitions, on a demandé à Didier Van Coelhart ce qu'il pensait de vous. Ah ! Autant elle est quand elle est dans son personnage. C'est génial parce qu'on bouge un tout petit curseur. Elle possède tout. Elle a une concentration vraiment complètement étanche pour tout le reste. Dès qu'on dit couper, c'est une déconneuse de l'extrême, totalement ingérable. Et elle réussit, même dans les tournages dans la rue, tout à coup. Hop ! Elle quitte Chloé et elle se trans... Il y a des gens qui viennent lui demander un autographe. Elle se transforme en vieille dame pour les faire marrer. Elle a une agilité pour passer d'un personnage à l'autre qui est incroyable. Est-ce que c'est une légende, la maladresse de Stéphane ? Malheureusement, non. Premier jour de tournage, il va à la loge de maquillage. Et il y avait des plots. Et au moment où il va traverser, il prend un plot et il fait un vol plané. Et il arrive sur le plateau ensuite, un peu boitillant. Je lui dis ça va. Il dit oui, oui, pas de problème. Je vais moi-même à la loge de maquillage. Et là, je me prends le même plot. Je fais le même vol plané. Non seulement il est maladroit, mais il est contagieux. Contagieux, un peu chat noir aussi. Un peu, un peu. Oui, mais ça reste positif. Ça nous rapproche, ça nous fait des histoires à raconter pour plus tard. Et puis, il a gardé sa jambe, donc tout va bien. Tout va bien. Julie, vous dites que Stéphane est un tourbillon. Et quant à vous, je me suis laissé dire que vous n'étiez pas en reste. J'ai lu dans la doc notamment que vous étiez folle de cette chanson. Alors, tu peux aussi dire que je suis folle aussi de « mettez deux pieds en canard ». Ah, la vente des canards ! Ça tombe bien ! Je ne vais pas vous demander de vous aider quand même. On ne va pas le faire. Non, j'ai failli l'utiliser pour le respect. On l'a vu, on l'a vu préparé. Ben voilà, c'est ça. Plutôt que le loge, plutôt le loge. C'est le même où il y a deux écoles. C'est le même groupe. Oui. C'est super de dire ça. Moi, je suis plutôt canard. Je suis plutôt canard. T'as des années de boulot. On peut dire plutôt canard. J'étais bien vu toi, dimanche. Demain, j'arrête. Non, mais il paraît que vous en avez enregistré une version avec vos cousins, c'est vrai ? Ben non, mais oui, oui. Chez mon cousin Benjamin Farley, on a fait une version en cœur. Avec des harmonies et tout ça. Un peu zouk, un peu d'ailleurs. Qui va sortir ? Non, on ne l'a pas utilisé, figurez-vous, pour le spectacle. C'est pour vous dire le niveau de la discussion. Au-delà de la danse des canards, il y a autre chose qui vous rapproche tous les deux. On le voit notamment au début du film, et vous en parliez tout à l'heure. C'est qu'en tant que voyante, vous êtes assaillie de questions de toutes parts. De gens qui veulent tout savoir de leur avenir, etc. Exactement comme Stéphane Plaza, assaillie de questions sur l'immobilier. Est-ce que vous lui avez posé quelques questions, pendant le tournage éventuellement, sur des achats, une vente, etc. ? Ah non, non, pas trop. Je laisse tranquille. C'est toujours pareil, quand tu sais que quelqu'un est sollicité dans un domaine, tu ne vas pas en rajouter. Non, non, c'est plus branché. Mais vous l'avez constaté, il est assaillie. Il est assaillie, comme une Vanessa Paradis. Une Vanessa Paradis de l'immobilier. Alors non, mais elle, je ne sais pas ce qu'on lui demande. Lui, c'est clair, c'est tous les renseignements possibles et imaginables dans l'immobilier. C'est-à-dire, j'ai pensé que, et je ne sais pas comment il fait, c'est vraiment un cœur, parce qu'il arrive à prendre le temps, parfois il esquive et il a raison. Mais oui, c'est ça, il a une double casquette et tu t'en sors bien, mec. Oui, merci. Surtout, il faut le dire, vous en profitez un tout petit peu, Stéphane. C'est-à-dire, j'en profite à toi. Vous avez quand même un gros réseau d'agences en France, à votre nom, etc. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ces agences-là, Stéphane Plaza ? J'espère qu'ils font la pub pour le film. Ah ben, ils le font, il n'y a aucun doute qu'ils le font. On a même quelques images, je crois. On a quelques images des devantures de la boutique Stéphane Plaza. Ben voilà, j'ai perdu. Remarquez, c'est la mienne. Donc, heureusement, si je ne le mets pas dans ma propre, genre, c'est celle du 11 honte, c'est la mienne. Alors, heureusement, je le fais pour moi. Mais à plus, elle est en harmonie dans les rouges blancs. Oui, on est pas mal. Une place achetée pour le cinéma, on a droit à quoi ? Une place achetée, vous avez le droit d'avoir une âme fantastique et de sortir en positif. Et peut-être que si vraiment vous en achetez 100, vous aurez une réduction sur une commission d'agence. Attention, il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est que le film est très bien écrit. C'est quand même Didier Van Kovlar qui l'a écrit. C'est-à-dire que le sujet est quand même rare en comédie. Vous voyez ce que j'avais fait Madame Irma il y a très longtemps ? Mais c'est encore un autre axe. Celui-là, il est tout à fait original. Et pour ça, c'est une comédie rare. Et qui peut être habité autant que ce soit par Albert Einstein ? C'est ce que je me suis dit pendant tout le film. En plus. Exactement. En plus. Un être d'exception et extrêmement intelligent. Et on voit comme ça Stéphane, parcours de spas, mais qui sort des formules mathématiques auxquelles il ne comprend rien. Bien sûr. Ça fait partie. Toujours aujourd'hui, je ne le comprends toujours pas. Mais vous faites bien le gars habité par Albert Einstein qui a des espèces de fulgurances mathématiques. J'ai très bien été habité. Les voyantes se réveillent la nuit et elles écrivent comme ça, génétiquement et machinalement, ce que leur dictent Tesla ou Einstein. Oui, oui, c'est tout. Le principe de la médiumnité, les morts qui reviennent, c'est parce qu'ils n'ont pas fini d'accomplir ce qu'ils avaient sur Terre. Enfin, vous avez compris. C'est pour ça qu'ils reviennent dans un canal. J'ai perdu Albert. Il faut y aller. C'est à partir d'aujourd'hui en salle. C'est fini. Didier Van Kovlart. Pierre L'Escur, je reviendrai souvent, il a dit. Nous part nouveau. Avec Stéphane Plaza pour son premier enrôle au cinéma, même si on le sait que vous avez fait des études au conservatoire, que vous avez fait vos programmes des téléfilms et au théâtre. Plus de 500 représentations. Exactement. Et la géniale Julie Ferrier. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure du live. Allez, allez. Allez, allez. Merci.